Bonjour à tous ! Alors, aujourd'hui, on se retrouve à nouveau pour une jolie petite lecture. Le thème aujourd'hui, c'est l'automne. Alors, j'espère que vous êtes prêts à partir vous promener en forêt. C'est parti ! Il était une fois, une petite fille blonde et jolie. Elle était si blonde qu'on l'avait appelée boucle d'or. Ce jour-là, boucle d'or se promenait en forêt et elle tomba sur une petite maison. La porte ne semblait pas fermer à clé. Et comme elle était très, mais alors très, très curieuse, boucle d'or entra dans la maison sans même frapper à la porte. Dans la maison, elle trouva trois fauteuils. Non, le premier était trop dur. Le deuxième trop mou. Ah, mais le troisième, lui, était parfait. Alors, boucle d'or s'y installa. Mais soudain... Crac ! Oh non ! Non, le fauteuil cassa sous le poids de boucle d'or. Mais oui, bien sûr. Elle aurait dû y penser. Elle était trop grande pour s'y asseoir. Boucle d'or alla alors jusqu'à la table de la cuisine où elle trouva trois bols de soupe. Ouh, non, non, dans les deux plus grands, la soupe était encore brûlante. Ah, mais dans le troisième, la température était parfaite et elle dévora toute la soupe de ce petit bol. Elle monta ensuite à l'étage où elle trouva trois lits. Et comme elle était un peu fatiguée, elle décida de faire une sieste. Je vais devoir tester ses lits pour trouver celui qui me convient le mieux. Oh non ! Non, non, non ! Non, celui-là ne va pas. Ben non, il a les pieds beaucoup trop haut. Non, je ne suis pas bien du tout. Dit boucle d'or en sautant du premier lit, qui était aussi le plus grand. Elle alla alors vers le moyen lit. Oh, ben non, non, celui-là, c'est la tête qui est trop haute. Oh, pfff ! Et elle sortit du lit. Elle alla enfin essayer le plus petit lit. Ah, eh ben voilà, parfait ! Oui, là, je vais pouvoir bien dormir. Et sur ses paroles, elle s'endormit. Pendant ce temps, la famille ours qui habitait la maison rentra. Mais, mais qui a touché à nos fauteuils ? demanda maman ours. Moi, mon fauteuil, ben il est même cassé, se plaignait petit ours. Oh, mais regardez nos bols de soupe, dit alors papa ours. Moi ? Oh non, moi, quelqu'un a entièrement vidé mon bol. Commença à pleurer petit ours. Allons voir là-haut, cria papa ours. Mais, mais oui, oui, quelqu'un s'est couché dans mon lit. J'en suis sûr, dit papa ours. Hum, pas seulement dans le tien. Oui, regardez. Mais oui, regardez mon lit. Quelqu'un aussi s'est couché dans mon lit. Comment ça s'énerver maman ours ? Bon sang, mais qui était donc cette personne qui avait osé rentrer chez eux ? Euh, je crois que quelqu'un dort dans mon lit, dit petit ours d'une petite voix toute timide. Soudain, boucle d'or se réveilla en sentant le regard des trois ours sur elle. Elle bondit hors du lit et, terrifiée, elle s'enfuit en s'excusant d'être entrée sans permission. Pardon, je suis désolée, j'aurais pas dû entrer sans avoir l'autorisation. Je promets, je le ferai plus jamais. Au revoir, au revoir. Et on ne la revit jamais plus toute seule dans la forêt. Et voilà. L'histoire d'aujourd'hui est finie. J'espère qu'elle vous a plu et que vous ne ferez pas comme boucle d'or. A bientôt. Sous-titrage ST' 501